Musique 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 Ces images en fait elles ont été collectées par l'assemblée des blessés de Marseille et c'est des images qui montent des blessures de violences policières qui ont eu lieu pendant les dernières manifestations Et bien ces blessures elles ont été infligées parce que pendant les manifestations le travail de la police ça a été le travail de la violence en fait ça a été de réprimer, ça a été d'utiliser des armes de les utiliser en dehors des conditions d'utilisation donc notamment il y a certaines grenades qui sont censées être roulées au sol que la police lance à tour de bras ça a été dû à l'utilisation aussi de LBD, donc de lanceurs de balles de défense qui normalement en fait ne doivent pas viser le haut du corps ne doivent pas viser la tête par exemple et qui sont utilisées de cette manière là Qu'est-ce que vous répondez quand vous dites que oui mais c'est des gens on tient oui sans image c'est des gens finalement qui étaient venus là pour casser du flic ? Et bien je savais pas que les gens connaissaient chaque personne qui avait été blessée ils connaissaient la condition et les circonstances de la blessure à chaque fois moi je pense que ce qu'il faut remarquer en fait c'est que justement les blessures policières là elles touchent tout le monde en fait elles touchent pas plus les casseurs ou plus d'autres personnes chaque personne a été touchée, chaque personne peut être touchée par les armes de la police et du coup ce qu'il faut c'est justement s'organiser ensemble c'est se rencontrer, c'est discuter, c'est échanger c'est prendre des conseils médicaux, prendre des conseils juridiques et montrer que quand on est blessé par la police on n'est pas seulement une victime on est quelqu'un qui réagit, on est quelqu'un qui est quand même capable d'avoir des moyens d'action là on a des images qui la majorité sont de manifestations à Marseille mais il y a aussi des images d'autres villes, notamment de Lyon, de Lille mais quand on regarde aussi ce qui s'est passé à Nantes ou à Rennes il y a des personnes qui ont clairement été tabassées par la police et il y a même un étudiant qui a perdu un oeil à Rennes et ça c'est une utilisation qui est extrêmement grave et dont on doit parler et on doit montrer que face à ça on peut s'organiser et bien le but c'est de dire que ces images en fait on peut les voir c'est pas que des mots dans les journaux, c'est pas que des mots sur internet de personnes blessées en fait derrière ces blessures, effectivement il y a la blessure elle-même qu'on peut voir en image mais il y a l'impact que ça a eu physiquement sur la personne il y a l'impact psychologique que ça a eu parce que se faire blesser par la police ça peut être aussi dans des conditions qui sont extrêmement violentes qui peuvent être très choquantes pour les gens et ce qu'on veut montrer en fait c'est que quand on se fait blesser par la police en fait c'est pas la personne blessée qui doit voir honte la personne qui a été blessée en fait et bien c'est une personne, c'est un être humain et ce qu'elle a vécu elle peut le montrer et elle peut le visibiliser et elle peut s'organiser face à ça La police doit arrêter d'avoir tous les pouvoirs dans les médias et doit arrêter d'avoir la complaisance de la justice dans beaucoup trop d'affaires Merci d'avoir regardé cette vidéo !